La première question c'est simple. Quand vous avez commencé Gorillaz, notre monde occidental avait l'air un peu plus simple. Il n'y avait pas eu le 11 septembre, il y a la deuxième guerre du Golfe non plus, pré-internet dit Damon. Il n'y avait pas eu les attentats, pas de guerre en Syrie ni au Yémen. Non. Mais il y avait le sida et la guerre froide, c'est vrai. Et c'était assez important pour nous pendant qu'on grandissait. Et puis un narcissisme aberrant. Oui, mais d'accord, on peut peut-être planer ça sur le même plan. Et puis des problèmes avec des drogues. Là c'est Damon qui parle. Mais à part cela, c'était incroyable. Ah oui, il y avait des adolescents avec des couteaux et des capuches. C'était une épidémie en Angleterre pendant des années. Oui, des adolescents avec des capuches, attention. Vous n'avez pas attrapé cette maladie ? Nous aussi, on était des adolescents avec des capuches. Nous étions le nouveau moine, vous voyez, mais on a toujours peur de quelque chose. Peut-être sur une note un peu moins tragique, il n'y avait pas encore eu de Brexit. Et puis je ne mentionne même pas l'élection de Trump. Alors, les humans, c'était quand même assez marqué par un sens de colère, de peur. Et là, on a l'impression que vous retrouvez l'innocence de vos débuts, vous êtes joyeux, vous êtes insouciants. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous exclure du monde extérieur ? On n'a pas la télé. Et puis, tu sais, on a des enfants adolescents. Et ils disent, on adore ce que tu fais. C'est un peu ces adolescents, c'est notre némésis, vous voyez, ces enfants, nos enfants. Ils nous font comprendre qu'on n'est plus du tout cool. Ils écoutent. Mais déjà dans votre album solo, Damon ? Everyday Robots. Oui, Everyday Robots. Oh, ça fait très longtemps. Mais d'ailleurs, je ne me souviens de rien. Enfin, je me souviens juste de ce qui se passe maintenant. Oui, maintenant. Now. Now, now. Alors bon, il y a eu beaucoup de blagues entre les deux potes pendant cet entretien. Je ne peux pas toutes les passer, évidemment. Mais c'est pour vous dire la complicité qui les unit. Alors, je vous explique à l'avance, parce que sinon, ça risque de passer un peu au-dessus de la tête des non-initiés. Dans le cuature virtuel de Gorillaz, il y a un personnage imaginaire, comme les trois autres, le bassiste Murdoch. C'est un Anglais qui vient des provinces du Nord-Est, qui est passé par un groupe de métal satanistes. Alors, Damon et Jamie ont eu l'imagination diabolique de faire en sorte qu'il a été jeté en prison. Donc voilà, il est actuellement sous les verrous, sans qu'on sache au juste pourquoi. Mais ce sera, paraît-il, prochainement révélé. Et il a été remplacé par un certain Ace. Cet album est très simple, je dirais que c'est un retour aux sources et cette idée originale qui nous a lancées et qui était d'avoir de l'animation, enfin des personnages d'animation. Et moi, chantant derrière. On aurait pu s'appeler les Mimis ou les Mimiques. Moi et moi. Les moi-moi. Là, c'est Jamie qui parle. En fait, ce qui s'est passé au cours de ces années, c'est que nous avons poussé l'expérimentation jusqu'au bout. Et je crois qu'on a été aussi loin que l'on pouvait. Et toute cette expérimentation, ces invités, ces hologrammes, ces concerts Internet, Internet, le site Web, je crois qu'on a voulu revenir en arrière. Vraiment, arrêter tout ça et partir sur une forme plus brute, plus sauvage, comme sur le premier album. Et on voulait se débarrasser de Murdoch. Et d'ailleurs... J'allais vous demander, qu'est-ce qu'il a commis comme crime, Murdoch ? Pourquoi il est en taule ? C'est pas sympa, je crois. C'est quoi la prison ? Est-ce qu'on peut le visiter ? Il est à Wormwood's Club. Alors, il est à Wormwood's Club. Et je passe chaque jour en bicyclette et je lui fais un gros doigt. Non, c'est une prison très célèbre. Et nous parlerons de son crime bientôt. On ne peut pas encore savoir ? On ne peut pas avoir un indice ? Non, impossible, impossible. Il y a peut-être problème de drogue ? Ah non, 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 il n'a pas besoin de drogue. C'est un personnage de bande dessinée, voyons. Non, non, très prochainement vous saurez. C'est un homme vert, il a besoin d'encre verte. J'ai toujours aimé cette idée de personnage animé qui rentre sur scène. Mais en fait, ça ne se passe jamais. Finalement, on finit par donner votre nom. Ou qui nous félicite d'un petit détail et de tout ça. Et on n'arrive pas à passer d'un monde à l'autre. Et finalement, c'était l'idée qui me plaisait au départ. Alors nous avons maintenant Ace, qui appartient au gang Gringang. Est-ce que vous avez pensé qu'il était bon pour le job ? Parce qu'il est comme le cousin de Murdoch, c'est pour ça qu'il est parfait. C'est un peu le même personnage, sauf qu'il a un nez pointu. Moi, je préfère Ace. Pour moi, il fonctionne beaucoup mieux. Et je suis ravie que Murdoch soit emprisonné. Et je ne veux pas être un personnage de référence pour lui. J'essaie d'ailleurs de localiser la résidence du juge qui décidera de son avenir et de pouvoir l'acheter. Non, il ne sortira pas avant la fin de cet album, d'ailleurs même pendant longtemps. Donc nous avons Ace, qui est le nouveau du groupe. Et je pense qu'il restera. Sur une note un peu plus conventionnée, à quel moment, Jamie, vous vous intervenez sur l'album Gorillaz ? D'après ce que j'ai compris, Damon, vous avez écrit ces choses très vite. En fait, je les ai enregistrées en tournée, lorsque nous étions en Amérique l'année dernière. Nous avons enregistré l'album en février à Londres, dans un studio ensemble. Nous sommes réunis dans ce studio. C'était un mois, tous les jours, et il y avait Rémi Kabaka et James Ford, le producteur. Et nous avons parlé, nous avons échangé, nous avons partagé nos idées. Et je crois qu'on a une histoire, on a quelque chose de beaucoup plus narratif. Et tout le sentiment qui ressort de l'album est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus serré. Oui, il y a une chimie qui doit arriver, et là, c'est parfait parce qu'on était au même endroit. Puis on a arrêté cette période, on a vraiment décidé que ce soit pendant cette période de temps. Et j'ai déclaré que je voulais vraiment l'enregistrer en un mois, seulement un mois. Et j'ai fait le clip en un mois et demi, qui est beaucoup moins de temps, la moitié du temps qu'on passe normalement à enregistrer un clip. Et Jamie a accepté de ne pas manger de croissants frais pendant un mois. Amazon pouvait les apporter, non ? Non, il fallait rester concentré. Voilà, j'ai passé plusieurs journées sans pâtisserie dans mon ventre, c'était très dur. Vous êtes mince, là, ça va ? Donc, nous avons vraiment arrêté cette période. Nous voulions que ce soit vraiment, sur ce temps-là, Human, ça a été très beau, très agréable. On a passé beaucoup plus de temps. Il y avait de nombreux collaborateurs. C'était un monstre bien plus important. C'était beaucoup plus ambition. Ce que j'ai appris en travaillant avec beaucoup de gens, avec beaucoup de personnages, c'est qu'il faut avoir un réalisateur, un chef d'orchestre. Quelqu'un qui est au centre. Et ce n'est pas possible d'arriver jusqu'au bout, au moins que vous ayez vraiment une route à suivre, un thème à suivre. Et Jamie, vous avez aidé à trouver le thème de l'album ? Non, nous avons d'abord décidé à partir d'une première idée. D'ailleurs, nous allons commencer à travailler sur l'album solo de The Day 2D. Mais c'est vrai que les gens adorent 2D et voulaient l'entendre plus chanter. Hollywood, ce soir sur France Inter, un titre qui figure dans le nouvel album de Gorillaz, The Now Now, à paraître après-demain où se croisent les voix de Damon Orban, du légendaire rappeur californien Snoop Dogg, et d'un des pionniers de la house music à Chicago, Jamie Principal. Un des rares titres du nouvel album où des musiciens invités cohabitent avec la voix de Orban, pardon, je veux dire 2D. C'est vrai qu'on s'y perd un peu parfois, c'est pourquoi j'ai posé la question suivante à Damon Orban. Qu'est-ce qui te rend certain qu'une chanson particulière a sa place dans un album de Gorillaz, pas dans The Good, The Band and The Queen, dans un album solo ou un album de Blur ? C'est une référence à Southend Sea ou la ville de Saint-Alban. Alors oui, c'est probablement The Good, The Band and The Queen, ou sinon Dickens, enfin je ne sais pas. Ou s'il y a une référence au Kansas ou à New York, c'est un album Gorillaz. Mais ce qui est toujours très impressionnant pour moi, c'est qu'il produit ses albums en même temps, tout en même temps. Il fait GBQ, et en même temps il travaille sur un autre album, ou African Express, et d'une façon ou d'une autre, ils n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, ce qui est complètement dingue. Oui, je suis un peu... Oui, il est complètement schizophrène, je crois qu'il faut dire les choses. Combien de personnalités ? Trois pour l'instant ? Qui compte ? Qui va compter ? Si toutes ces personnalités sont bien occupées, tout va bien. Et il n'y en a pas une qui dort dans un coin et qui ne fout rien, ou il y en a un qui est en train de se branler dans le coin, bon bref. Je veux dire qu'il ne fait pas de musique quoi. Simplement qu'il est dans une... Vous savez ce que c'est dans une chambre d'hôtel en Allemagne ou aux Etats-Unis quoi. J'ai ensuite demandé à Damon et Jamie pourquoi il avait été tellement urgent de travailler à un nouvel album de Gorillaz alors que Damon était en plein milieu de son travail sur un nouvel album de The Good, The Bad and The Queen avec l'ex-bassiste de The Clash, Paul Simonon, le guitariste Simon Tong et le batteur nigérien Tony Allen. C'est pas mal d'avoir plusieurs projets à la fois, de se lancer dans plein de projets. Je crois que tout homme moderne doit atteindre cet objectif, non ? Enfin, un homme moderne. C'est ça, hein ? Je crois que Damon a réussi à trouver du temps, enfin, à occuper son temps pendant tous ces temps morts lorsqu'on est en tournée. Vous savez, toutes ces chansons, je les ai composées dans cet intervalle entre le moment où je me lève et où je vais faire mes tests de son, enfin mes essais de son. Et on perd énormément de temps. Et ce que j'ai vu, cette découverte cette année, et ce que je trouve difficile à vivre, c'est parce qu'on va festival après festival et on y participe. Et d'une certaine façon, on passe sur scène tellement tard, à minuit ou à une heure du matin même. Et c'est complètement dingue. Enfin, moi j'ai 50 ans, hein ? J'aime être couché vers 10h30 au plus tard. Oui, j'aime bien regarder la nature. Enfin bref, j'aime être couché très tôt. Voilà, je suis comme ça. Et j'aime me lever tôt. Donc c'est assez déstabilisant, je dirais, de devoir attendre des heures et des heures. C'est beaucoup de temps perdu. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps ? Eh bien, on ne peut pas regarder Netflix tout le temps. Ah, oui, c'est vrai. Masterpite, ou quelque chose qui puisse te faire avancer, parce que tu n'es pas chez toi non plus. Donc tu n'as rien des choses que tu aimes. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, je n'ai pas ce qui m'intéresse à la maison. Par exemple, quand tu es dans une chambre d'hôtel, enfermé, il faut comprendre que... Il faut comprendre la géographie, en fait, d'une chambre d'hôtel. Une fois que tu as fini de faire ce que tu avais à faire, qu'est-ce que tu fais avec les 7 heures qui restent ? On parle de masturbation, donc on ne traduit pas. Bon, on pourrait continuer à parler de ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de temps mort. Je crois que c'est la même chose pour moi. Quand on ne travaille pas, vous faites des trucs avec vos enfants, avec votre famille, mais lorsque vous ne travaillez pas, qu'est-ce que je fais ? Qui suis-je ? Où vais-je ? C'est pourquoi on travaille tout le temps. Parce que c'est ça qui nous rend heureux. les siennes journées où il n'y a rien à faire, on est complètement perdus. J'étais surpris que vous n'avez pas rencontré George Benson en chair et en os, et vous lui avez parlé au téléphone ? En fait, j'imagine que sa contribution, il ne l'a pas enregistrée au téléphone. Non, non, je lui ai envoyé la maquette, en fait, la chanson, et puis je n'ai donné aucune indication. Par contre, je ne vais quand même pas expliquer les choses à George Benson. C'est quand même un musicien totalement à part. J'espérais qu'il allait retrouver le sentiment et le feeling qu'il y avait derrière. Et c'est vrai que c'est extraordinaire cette façon qu'il a eue de comprendre ce que je voulais faire, et c'est très proche de ce que je voulais obtenir. Et ça n'arrive pas très souvent, il faut le dire. Vous avez ces idées, si on utilise cette personne, on obtiendra ça, et rarement on obtient le résultat escompté. Mais là, c'était très différent, et ce qui est tout à fait intéressant, on obtient autre chose. Mais en l'espèce, là, c'était exactement ce que je voulais, c'était parfait. Et quand je dis ça, j'adore, j'adore sa façon de jouer de la guitare. J'adore. Donc j'ai été ravi, ravi, quand je lui ai passé la chanson, et c'est vrai que les paroles de cette chanson sur Humility, je ne dirais pas que c'est les paroles les plus joyeuses du monde, mais avec George Benson, ça lui donne un côté d'été. C'est ce qui est très agréable. C'est rare d'avoir ce type de musique et que l'on produise ce type de chanson très été. Avant le jingle, vous avez entendu Humility, un titre signé Gorillaz, illuminé par la présence d'une légende de la guitare jazz, j'ai nommé George Benson. J'ai ensuite demandé à Damon O'Barn et Jamie Hewlett ce qui avait le plus changé pour eux dans leur approche entre leur début au sein de Gorillaz en 2000 et aujourd'hui en 2018. La différence entre le début c'est que maintenant on carburera l'euro. Bon, c'est une réponse. C'est pas mal, non ? Ça change, non ? Et comment ça se traduit dans votre musique ? C'est ça qui est intéressant ? Entre être sous l'héros ou pas sous l'héros ? Ça fait longtemps, c'est ça ? Oui, ça fait plusieurs années, oui. Vous pouvez être très prolifique sous l'action de certaines drogues, pas toutes. Mais si on y pense vraiment, c'est que l'intérêt de la drogue et de la musique, c'est qu'il y a des périodes où pour une raison ou une autre, la drogue fonctionne très bien avec la musique. Par exemple, le disco et la cocaïne. Et la coke, quoi. C'est totalement lié l'un à l'autre. Imaginez les tempos. Le reggae, l'herbe, l'acide. Eh bien, les Bee Gees prenaient de la coke, Comment, dit Jamie ? Moi, je quitte cette pièce. Je suis très choqué d'entendre ça. Ben, malheureusement, oui. Il faut voir les choses en face. Reggae et marijuana, les mêmes tempos, tu vois. Le premier album de Clash a été fait sous Speed. Oui, c'est ça, sous Speed. C'est très spirituel. Parfois, la drogue vient compléter et il y a comme un écho et cela marche très bien avec la musique. C'est très spirituel. Le problème, c'est lorsque, justement, justement, ça ne marche pas. La mauvaise drogue avec la mauvaise musique. Coke et reggae. Non, ça ne marche pas. Et quand le Clash a fait introduit des rythmes reggae qui s'est passé, tu peux demander à Paul Simonon, elle était bien placée. Je ne pense pas qu'ils prenaient le même genre de drogue à cette époque. Je crois que les choses n'étaient pas aussi faciles. Je crois qu'ils fumaient du H et ils buaient beaucoup. Et le H, c'est intéressant. C'est vrai que nous, on n'est plus tellement dans les drogues. Enfin, on est un peu sortis de ça. C'est plutôt quelque chose... Par exemple, les jeunes musiciens prennent maintenant de la kétamine. La kétamine. Alors, franchement, comment y arriver ? Comment fonctionner avec ce type de drogue ? Enfin, bref. Je ne bois presque plus quand je fais de la musique. Ça ne me plaît plus. Non, simplement de l'herbe. Oui, de l'herbe. Mais tu retournes toujours à l'herbe. L'herbe, c'est quelque chose de fantastique. Ça marche. C'est ce qu'il y a de mieux. Ça permet d'être créatif. Oui, c'est une herbe qui t'ouvre, qui te permet d'être perdu. C'est magnifique. C'est une belle journée. C'est toujours une belle journée. On ne devrait peut-être pas parler aussi ouvertement de drogue. Nous ne voudrions pas perturber et entraîner dans notre sillage les jeunes Français qui nous écoutent. Oui, mais ils n'ont peut-être pas besoin de vous. Ah ben non, ils sont tous dans leur cave en train de siroter du Bordeaux. J'essaierai d'être... J'essaierai d'être sérieux, là. En fait, cette relation entre les deux éléments. Mais au début, le truc de Gorilla était associé à une drogue spécifique ? Au début de Gorilla, c'était quelle drogue ? Non, allez, passons. Changeons de sujet. Partons des drogues. Je crois qu'on pourrait trouver la drogue qui correspond à chaque album. Maintenant, est-ce que ça serait vraiment intéressant ? Mais je ne crois pas que ce serait intéressant. Mais nous pourrions. Nous pourrions. Nous pourrions le faire. Alors, j'ai ensuite posé à Jamie et Damon une question sur le spectacle de Gorilla. parce qu'il y a six mois, j'ai assisté à un concert qu'on a d'ailleurs présenté sur France Inter où se sont succédées une série de chanteurs, chanteuses, soul, R&B, des rappeurs, des rappeuses. Il y avait la française Jenny Beth du groupe Savages qui a mis le feu et l'excellente rappeuse londonienne Little Sims. Mais enfin, visuellement, il n'y avait pas de surprise d'animation 3D dernier cri et d'effets spéciaux particuliers. Toute l'histoire de l'hologramme, c'est bien mais ça ne fonctionne toujours pas. C'est vrai qu'on a attendu que les hologrammes apparaissent. Ça fait 20 ans qu'on attend. D'accord, j'adorerais que ces personnages soient sur scène tout le temps et reprennent le chant ou les instruments. C'est l'idée derrière tout ça. mais ça n'a pas été encore créé. Mais il y a un show de Roy Orbison en hologramme. Alors, simplement, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut comprendre que c'est vrai qu'on était à la pointe dès le premier jour de ce type d'offres et ça a été un échec parce qu'on a attendu et la première fois que cela marchera vraiment bien. Par exemple, tous ces hologrammes reprennent des enregistrements des films et c'est une méthode très ancienne qui est réutilisée à l'heure actuelle et qui nécessite de la fumée et des miroirs. C'est tout un jeu. Nous, ce que nous avions imaginé, c'est que vous aviez vraiment sur scène des personnages physiques et non physiques. Cela fonctionne seulement sur une scène et tout est très contrôlé. Vous voyez ? Et moi, j'aime cette spontanéité et avec les hologrammes, tout est très carré. Il ne faut pas être trop fort non plus parce que s'il y a une bruit de basse trop forte et que les fréquences sont trop fortes, cela perturbe l'ensemble. Donc, il y a plein de problèmes qui naissent de cela. Et je crois que nous sommes les seuls à devoir faire des hologrammes. Qui a envie de voir Roy Pearson en hologramme ? Eh bien, si tu l'as raté, tant pis pour ta gueule. Eh bien, et Tupac aussi. Ça existe ? Ah, ça existe ? Oui, ils ont fait un truc dans le genre, oui. Mais voilà, on a tout fait à l'heure actuelle. Mais avec Elvis, ça a commencé d'ailleurs. On peut faire Tupac ? Mais en fait, ce que tu veux voir, c'est le vrai Tupac. On peut commencer avec Elvis. Et même Johnny Hallyday, on pourrait faire un hologramme de Johnny Hallyday en France, ce serait pas mal, non ? Il me dit que tout a commencé avec Johnny Hallyday, il a rectifié pour me faire plaisir. Mais tu dis des choses négatives. Si on dit du mal de Johnny, on va pas quitter ce tôtel vivant. Vous êtes en France. Donc est-ce que vous pourriez... Damon, tu viens d'avoir 50 ans. Et lui aussi. Moi, Jimmy, je viens d'avoir 50 ans aussi. Oui, alors Jimmy dit lui aussi. Moi, j'ai dit oui, peut-être les médias en ont moins parlé, pardon. Mais évidemment, ils ont parlé de lui, il est beaucoup plus célèbre que moi. Et personne ne s'en fout que j'ai 50 ans. On s'en fout. Là, je suis odieux. Non, franchement, moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Je suis très heureux d'être où je suis et de faire ce que je fais. mais Damon est un artiste célèbre. Alors évidemment, c'est bien plus important s'il a 50 ans. Est-ce que vous pourriez imaginer une espèce de revue où il y aurait une sorte de rétrospective, quoi ? Où il y aurait des chansons de Blur, de Gorillaz, des albums solos, des choses du Malik, où les invités sont vos différentes personnalités. Il y a même un hologramme de toi. C'est horrible. C'est affreux. Heureusement que ce n'est pas toi qui penses à tous nos idées. C'est épouvantable. Franchement, j'ai envie de vomir. J'ai envie de dégueuler. Franchement. Non, mais je blague. Mais pourquoi tu ne mettrais pas quand même ensemble des chansons différentes ? Je ne dis pas avec un truc kitsch. Juste des trucs différents. Franchement. Mais non, sans que ce soit Las Vegas. Mais tu as quand même un corpus, comme on dit, un ensemble de chansons. Pour tes fans, les gens qui n'aiment que ce que tu fais, qui a un ensemble de tout, quoi. Alors, la seule façon de faire ça, c'est de m'asseoir au piano et chanter toutes les chansons. Alors, c'est ça ? Damon Unplugged, dit Jamie. Oh, un plug ? Ça serait pas mal. Le nom n'est pas terrible. Enlevez le plug. Tire sur le plug. Ça n'a rien à voir comme expérience, c'est quelque chose. Je vais faire une tournée solo. Juste toi au piano, c'est bien. Avec des chansons de différents albums. J'aurais l'impression d'être Ed Sheeran. Première partie de Ed Sheeran, tu ferais ? Je vais avoir une loupe pour mon piano. Et puis, il y aurait une boucle avec mon piano. Si tu vas être la première partie d'Ed Sheeran, je te promets que je n'irai pas voir ce spectacle. Lake Zurich, c'est le titre de cet instrumental, un titre électro-funky, assez rétro, il faut le dire, extrait du tout nouvel album de Gorillaz, The Now Now, apparaître après-demain et dont on entend des extraits ce soir sur France Inter. J'ai ensuite demandé au cours de notre entretien assez joyeux, vous l'avez entendu, à Damon de me parler du nouvel album de The Good, The Bad and The Queen, le groupe qu'il a créé avec Paul Simonon, The Clash, Simon Tong, un très bon guitariste qui jouait dans The Verve et le génial batteur nigérien Tony Allen qui a joué avec Fela. Un album qui est, paraît-il, censé être une célébration du nord de l'Angleterre. J'ai demandé à Damon, en rigolant de manière un peu provocante, je l'admets, si c'était une façon d'admettre enfin que Oasis avait eu une identité plus forte que celle de Blur. Mais tu l'as dit ! Non, je n'ai pas dit ça exactement ! Mais si, une fois, tu as répondu à une question, il t'a dit qu'ils avaient plus de talent pour transmettre leur identité. c'est vrai. C'est vrai que j'endose souvent plusieurs nationalités, un peu comme ça, mais mes parents viennent du nord de l'Angleterre. Mes deux parents. et ainsi, c'est vrai que j'ai une identité assez forte liée à ça. Pour préciser ce qu'est cet album, c'était une réaction complètement viscérale après le Brexit. j'ai senti que j'avais besoin d'exprimer quelque chose et c'est vrai que j'ai passé ces deux dernières années à voyager dans le pays, à essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé et qu'est-ce que cela signifie. Et je suis arrivé à la conclusion que les gens n'y avaient pas vraiment réfléchi et n'avaient pas assez réfléchi à ça et que dans le fond, les gens ne voulaient pas vraiment ça. Et alors ? Et voilà, c'est ce qui s'est passé et rien ne va se passer. Oui, il va se passer quelque chose, mais au final, ça ne donnera rien. C'est une perte d'énergie, c'est une perte d'esprit et d'argent. Et ça va se finir quand alors selon toi ? Non, alors, ça va traîner tout au long d'une génération. D'abord, toute cette génération de vieux va mourir. Une fois qu'ils sont partis, les gens vont se dire mince, pourquoi est-ce qu'on a même pu imaginer que c'est une bonne idée et cette génération plus jeune qui est beaucoup plus mûre va reprendre les choses en main et ça va s'arrêter là ? Oui, j'espère, bien évidemment. Et en attendant, c'est à ma génération de s'assurer qu'on ne met pas des grilles au bout du tunnel. au bout du tunnel.